Bonsoir, bonsoir tout le monde ! La liste des 23 est enfin tombée, la fin du suspense est enfin arrivée et Didier Deschamps a révélé sur TF1 quels étaient les 25 joueurs qui partiront au Mondial même s'il n'en restera que 23. Donc je vais vous donner la liste en réagissant à chacun des noms que je vais vous donner. Le premier c'est Alphonse Areola dans les cages, c'est quelque chose qui me surprend parce que je trouve qu'Areola est particulièrement nul comme gardien. Il y a énormément de très bons gardiens en France et je ne comprends pas ce qu'il fout là alors qu'il est dans un club moyen, plus que moyen même, qu'il n'a jamais fait un grand match, qu'il n'a jamais eu une place de titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. C'est un peu illogique, je ne comprends pas trop pourquoi lui il part et pas un autre. Hugo Lloris, le choix est évident, c'est le gardien indiscutable de l'équipe de France depuis un bon moment. Steve Mandanda, grosse surprise parce que Mandanda, je pense qu'il va l'emmener c'est surtout pour être le troisième gardien, il a énormément d'expérience, c'est un gardien qui était déjà là pendant de très nombreuses années en équipe de France, mais je suis un peu déçu au niveau des gardiens parce qu'il n'y a pas de renouveau, pas du tout même. Aucun jeune dans le lot, aucun jeune de 20-22 ans donc c'est bizarre. L'équipe de France a pourtant beaucoup de solutions mais aucun gardien retenu. Alors ensuite en défense, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, c'est assez logique, c'est deux joueurs qui sont très forts qui ont fait de belles choses cette année. Fresnel Kimpembe, assez surprenant parce qu'il était blessé, donc il a été touché à un moment mais sa blessure doit être suffisamment rétablie pour que ça aille mieux et de toute manière l'équipe de France ne peut pas je pense se passer d'un mec comme Kimpembe Ibrahima Konaté, je ne connais pas assez bien le joueur pour en parler Jules Koundé, pas surprenant, très bon joueur, bonne qualité technique Benjamin Pavard, l'expérience évidemment qui est toujours là, Pavard toujours dans un grand club William Saliba, belle nouvelle, belle chose aussi, belle découverte parce que c'est assez mérité il fait beaucoup d'efforts cette année, il fait des belles choses et on lui souhaite évidemment de réussir un beau mondial même si, voilà, étant parisien, bref, Saliba, vous aurez compris que ce ne sera pas mon joueur favori ensuite, Upamecano, pas étonnant, Raphaël Varane, très surprenant parce que le gars est un peu en difficulté il ne vit pas sa meilleure saison, il a été touché, bizarre de le voir à ce mondial bref, milieu de terrain, Yusuf Fofana, pareil, je ne connais pas assez sa saison je ne connais pas assez le joueur pour en parler Eduardo, pardon, Kamavinga, aucune surprise il a été florissant cette année, il a fait un truc incroyable tout au long de l'année dernière, donc c'est assez logique Matteo Gendouzi, pas surprenant non plus, c'est un des meilleurs milieux français qu'on a et il ne faut pas oublier que Paul Pogba et N'Golo Kanté sont blessés donc forcément, Gendouzi s'imposait un peu tout comme Adrien Rabiot, donc pas un grand joueur, pas une bonne mentalité mais quand il n'y a pas d'autre solution, malheureusement, on est obligé de le prendre Chouameni, choix logique, Vertu, choix logique ensuite, les attaquants, pas grand chose à dire c'est dans l'ensemble normal, Karim Benzema, Koeman Dembele, Griezmann, Giroud, Mbappé, Nkunku donc retour de Giroud pour le mondial l'équipe de France a 4 attaquants de très haut niveau donc Benzema, ballon d'or, évidemment Kylian Mbappé, incontournable Christopher Nkunku, un des meilleurs buteurs de l'année dernière joueur de malade, vraiment, clairement dans le même temps, c'est Olivier Giroud qui fait son retour c'est mérité, il fait une saison merveilleuse Dembele, pareil, rien à dire Griezmann, plutôt étonnant parce qu'il n'est pas... bref, je ne l'aurais pas pris et du coup, les grosses surprises, ça reste quand même la non-covocation de Jonathan Kloss même si, bon, beaucoup en parlait et surtout de Mike Meignan dans les cages c'est ce que je vous disais en début de vidéo je ne comprends pas le choix de prendre Areola et de mettre Meignan sur le banc Meignan, c'est un des meilleurs gardiens français qu'on a je l'aurais mis numéro 2, perso parce que c'est un joueur incroyable et non, 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 on prend le mauvais joueur de West Ham plutôt que le très bon joueur bref, voilà, on a fait le point on a fait le tour sur ces sélectionnés je vous souhaite de passer une bonne soirée dites-moi évidemment ce que vous en avez pensé et je vous dis du coup, à bientôt sur la chaîne, ciao